Aujourd'hui, nous avions très envie de vous parler du pollen de ciste. Chez Aristée, il est parmi les pollens les plus appréciés, non seulement grâce à son goût acidulé, très agréable, mais aussi grâce à ses remarquables qualités nutritionnelles. Le ciste est une plante arbustive méditerranéenne aux feuillages persistants, aux fleurs roses ou blanches. On la retrouve à l'état sauvage dans les zones de maquis ou de garigues, C'est en Espagne, en Andalousie et en Estremadour que notre pollen de ciste est collecté. Il donne des fleurs très polynifères et nectarifères, un véritable régal pour les butineuses. Grâce à cette floraison abondante, en avril-mai, les abeilles ne fréquentent pas beaucoup d'autres espèces de fleurs. Ainsi, le pollen de ciste est un pollen très homogène et d'une belle couleur orangée uniforme. Il a de nombreux atouts nutritionnels qui font de lui un grand spécialiste du bien-être intestinal. En effet, dans tous les pollens aristés, on retrouve une flore de bifidobactéries et de lactobacillus. Ces derniers sont élevés par les abeilles sur le nectar à l'intérieur de la ruche. Avant de partir butiner, elles remplissent leur jabot de nectar et le régurgitent pour humidifier et rassembler les pelotes de pollen. Les ferments qui sont dans le nectar vont donc ensemencer les pelotes. Cette pratique, digne de l'industrie alimentaire, est en fait maîtrisée par l'abeille depuis plusieurs millions d'années. C'est le pollen de ciste qui présente la plus grande quantité de lactoferments appartenant à la famille des lactobacilles à effet probiotique, de formidables alliés pour une flore intestinale équilibrée. En consommant du pollen congelé à l'état frais, en effet le séchage du pollen provoque la disparition de tous les ferments ensemencés par l'abeille, on apporte de bonnes bactéries qui participent à l'équilibre de notre microbiote pour mieux contenir les germes les plus indésirables. On prévient ainsi les risques de dysbiose responsable de pathologies intestinales, de grandes fatigues et d'immunités affaiblies. De nombreuses études ont d'ailleurs démontré qu'une amélioration de la flore intestinale renforce l'immunité localisée en grande partie, environ 70%, autour de nos intestins. Ainsi, le pollen de ciste va augmenter nos défenses naturelles, notamment lors des changements de saison. En apportant de la vitamine E et des caroténoïdes, il contribue également à consolider la muqueuse de l'intestin pour lutter contre la porosité intestinale. Dans ce cas-là, les jonctions serrées des cellules de l'épithélium intestinal s'écartent et laissent passer de grosses molécules indésirables dans l'organisme, risquant d'entraîner de nombreux désordres, dérèglements immunitaires, inflammations, problèmes ostéo-articulaires, allergies. Le pollen de ciste participe à consolider ces jonctions, favorisant une barrière sélective compétente, nous permettant aussi de mieux profiter des micronutriments précieux de notre alimentation. Une étude animale a d'ailleurs démontré que la consommation de pollen de ciste frais a permis de réduire significativement l'inflammation dans un modèle de maladie céliaque. En cas d'allergie saisonnière, il est aussi recommandé d'entamer une cure de pollen de ciste trois semaines avant la période critique et de la poursuivre jusqu'à la fin du printemps. Le pollen de ciste est aussi un symbiotique. Il contient des fibres qui sont de véritables alliés du microbiote et participe à nourrir ces micro-organismes. Des études montrent qu'un apport conséquent en fibres permet le développement d'une grande diversité de bactéries. Le microbiote se montre alors plus stable et mieux équilibré. Les bactéries intestinales sont les seules capables de dégrader les fibres pour produire des acides gras à chaîne courte. Ces molécules sont des nutriments précieux pour l'intestin et d'importants messagers moléculaires. Sa richesse en caroténoïdes contribue aussi à la tolérance au soleil et renforce la pigmentation de la peau. Une cure avant l'été permettra aussi de bien préparer sa peau au bronzage. Le pollen de ciste est le seul produit qui dynamise à la fois la muqueuse et la flore intestinale grâce à une synergie entre un système microbien complexe et un ensemble de micronutriments antioxydants. Cette double compétence permet aussi de redynamiser l'organisme et de donner un nouvel élan quand on traverse des périodes de grande fatigue ou bien quand on se prépare à des périodes de fortes sollicitations. Le pollen de ciste est un excellent allié pour les sportifs, particulièrement en période de préparation. Il est important de rappeler que le tout fonctionne parce que la microflore du pollen congelé et ses micronutriments sont vivants, selon le procédé breveté et développé chez Pôle Énergie. Il est aussi à noter que parmi nos pollen, c'est celui qui a le plus fort index glycémique, environ 95. Il se rapproche de celui du pain blanc. Mais ramené à une cuillère à soupe, environ 15 grammes de pollen, sa charge glycémique reste modérée. Les personnes diabétiques peuvent en consommer sans problème en respectant cette quantité journalière. Alors, comment le prendre ? Eh bien, le pollen de ciste se prend en cure régulière de 6 semaines, 3 à 4 cures par an, ou bien quotidiennement en cas de problème chronique. On le consomme à raison d'une cuillerée à soupe, au cours du petit déjeuner ou d'un repas léger. Pour une assimilation optimale, il est recommandé de l'associer avec des fruits de saison, ou en compote ou en salade, et d'ajouter une petite source de lipides, comme un peu d'huile de colza, de lin, riche en omega-3, ou quelques amandes. Cela permettra de maximiser l'absorption de ces caroténoïdes. Si vous avez besoin de plus d'infos, de conseils personnalisés, l'équipe de Pôle Énergie est à votre écoute. N'hésitez pas à nous contacter. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada